Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Je me prépare, je prends mon petit carnet pour vous dire ce que j'ai expliqué, oui oui je note sinon j'oublie tout Je crois que vous commencez à avoir l'habitude, alors il est 29, je me suis levé à 6h, je suis en congé cette semaine Mais je me suis levé à 6h, 5h30 en même temps que le réveil de monsieur, parce que je vais faire pipi, voilà tout simplement Je t'ai déjà réveillé quand ce réveil a sonné, alors il faisait tout doucement, je lui ai dit bon tu peux allumer, je suis réveillé, je lui ai me levé Alors donc le vendredi, vendredi et samedi, j'ai passé mon week-end à jouer aussi, voilà Je suis à fond sur le nouveau challenge de Cassiel, dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vous le remets quand même en barre d'infos J'ai acheté le kit mariage, j'ai encore pas marié mes sims, parce que je suis tellement prise dans ce challenge là Mais moi c'est souvent comme ça, je suis à fond dans le truc et puis après je ne joue plus pendant des mois Mais là le challenge me botte bien et je sais qu'il ne va pas durer éternellement comme la plupart, le son bébé challenge par exemple Je crois que la première fois que je l'avais commencé, au bout d'un an j'étais toujours en train de jouer, j'ai toujours pas mis son bébé quoi, voilà Mais puis c'est très redondant, là ça change Donc voilà, j'aime beaucoup le principe parce que c'est pas redondant justement Le fait de remplir toutes les aspirations Ça fait un peu comme l'aspiration challenge que moi j'avais lancé à l'époque où j'avais ma chaîne Sims J'ai encore un jeu, je vous la remets aussi en barre d'infos si vous voulez voir, il y a des vidéos qui traînent dessus Encore Mais voilà, il fallait remplir toutes les aspirations en un minimum de génération Là c'est à peu près le même principe sauf que ça finira plus tôt, enfin bref, voilà, vous n'avez qu'à aller voir si vous aimez les Sims, c'est que vous aimez les challenges Moi je joue qu'en faisant des challenges, un jour je l'ai déjà dit parce que sinon c'est trop chiant Voilà, et le dimanche, ah oui le samedi soir il y avait le live daily Donc j'ai bien rigolé, même si le damon est super méchant avec moi, mais j'ai l'habitude maintenant, voilà Mais on a bien rigolé Et le dimanche on a été donc en visite chez ma belle Dans ma belle famille, on a d'abord été chez mes beaux-parents Donc j'ai mis cadeau d'anniversaire de la part de ma belle famille que j'ai montré juste après Voilà, on a vu le café, on a mangé notre petit bout de cadeau habituel, comme le dimanche quand on y va Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus, le petit aussi, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vus Alors il n'était pas là, je me suis dit, oh, pour une fois que ma belle heure n'est pas là, c'est étonnant Et donc du coup on est passé chez elle après, donc j'ai eu mes cadeaux aussi Et voilà, on a passé un peu de temps avec le petit, mais qu'est-ce qu'il nous fait Je vous mets une mini vidéo là, j'ai filmé pour faire la seconde d'hier avec lui Et il me fait trop rire quoi Oh t'es beau Parce qu'elle filme plus longtemps du coup Voilà, c'est une arsouille, mais il me fait vraiment tout Alors, mes cadeaux d'anniversaire Alors je vais commencer par mes beaux-parents Alors déjà, ma belle mère nous a donné une boîte de praline Parce qu'elle ne les aime pas Voilà, c'est des ganaches Vous avez à la coco, praliné, orange Et je ne sais plus, attendez, c'est une autre Carmel Carmel au beurre salé Voilà, c'est des trucs comme ça Donc j'ai dit à chérie, un tchak pour moi, elle était grasse, ça sera pour toi Elle a mangé de deux Voilà, voilà Alors j'ai eu deux bougies parfumées Dont une à la lavande, donc là, la lavande, je ne suis pas fan Mais ça peut être bien pour l'été, pour éloigner les mouches et tout ça Donc je ne la mettrais pas trop brûlée d'un coup Parce que, c'est là, ça va Elle ne sent pas trop la lavande chiote, quoi Ça va, c'est assez frais, assez discret, donc ça va Bon après, c'est des trucs qui viennent de chez Action, c'est pas... Et j'ai eu celle-ci, alors j'adore le pot de chez Glade Radiant Fresh Berry Le pot est magnifique Elles sont super bonnes les berries En même temps, elles sont bonnes, mais elles sont vraiment très bonnes Et j'ai également eu un diffuseur Un diffuseur d'ambiance, là Color Changing C'est un diffuseur de parfum Ultrasonic Enfin voilà Il ressemble à ça Avec le chargeur USB Donc c'est un, ouais, qui fonctionne sur batterie, quoi Bon, c'est pas plus mal Parce que comme ça, vous pouvez le déplacer Enfin, je sais pas Soit il fonctionne sur batterie, soit pas Celui de Nox, il fonctionne pas sur batterie Et c'est un câble USB aussi Mais voilà Et tout un assortiment de parfums d'ambiance Il y a quoi ? On sait pas bien lire Qu'est-ce qu'il y a les parfums notés derrière ? C'est à chaque fois 10 ml Lavande Fraise Musque Blue Water Rose Et Onidou Jasmin Vanille Voilà Ça va être un peu près ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6 Oui, c'est ça Là, ça a l'air d'être des pommes Bref Voilà J'ai eu ça de la part de mes beaux-parents Et mes épices Mes épices Donc, ma dernière va au marché de tous les vendredis Et il y a le marchand d'épices Que nous, on n'a pas Et puis nous, de toute façon, c'est pas aller au marché Donc, je vais leur demander deux paquets de muscade Parce qu'on ne sait pas utiliser la muscade La muscade de grande surface Il faut en mettre très peu Mais j'adore Et c'est 2,90€ les 70 grammes Donc, franchement, ça va pour la qualité et le goût de ça Et du coup, pour Enzo, je lui ai demandé du paprika Parce que Enzo est accro au paprika À chaque fois qu'il cuisine quelque chose, il met du paprika partout 2,45€ et 150 grammes Voilà Alors, j'ai eu également Un cadeau de mon beau-frère et de sa copine Bon, ils n'étaient pas là, hein Mais ils avaient donné à ma belle-mère Et c'est une bougie genre Yankee Candle C'est vraiment la même chose Sauf que c'est pas Yankee Candle Et c'est cookies Alors, elles sont super bons Super fort dans le pot Bonjour Je ne voudrais pas le riz C'est chéri qui va faire Mais moi, je trouve qu'elle sent le caramel borsalé, justement Mais elles sentent super bons Mais bon, je vais la garder pour l'hiver, hein, maintenant Enfin, pour Noël l'année prochaine Comme ça, j'ai celle de Manon aussi Alors, en ce temps, j'ai mon petit rayon de soleil qui s'est réveillé Vous entendez par là, Enzo qui se lève toujours de mauvais poil Et donc, je disais Lilou est en train d'essayer de me foutre le paquet par terre, quand même Alors, Emile vient de m'envoyer que les nouvelles parlettes au lieu de Tibet sont déjà sorties Mais je ne suis pas du tout Donc là, je suis en train de chiner un prêt à mon fils, mais il est parti à douche Donc, fermez, enfin bref Donc, le cadeau de ma belle-sœur Alors, elle voulait me faire un plaid personnalisé avec des photos Elle a envoyé le message à mes deux frères, à Enzo Un de mes frères, donc, je suis ici, du coin Elle a dit, oui, oui, je t'en enverrai Enzo lui a dit, oui, oui, et personne ne l'a envoyé Donc, elle a fait ce qu'elle a su trouver Et du coup, elle n'a pas su faire le plaid parce qu'elle n'a pas assez de photos Donc, elle m'a fait un coussin avec des photos Alors, c'est marqué Cédric et Vlis, famille Donc, il y a deux photos de Chérie et moi Il y a une photo ici de Chérie et moi avec son fils, à elle Donc, c'est le fiel de mon homme, ici aussi Il y a une photo de moi et mon frère, justement Qui ne lui a pas envoyé les photos De Sam quand il était petit avec le chien C'est la seule qu'elle a su trouver De ma plus grande nièce C'est la seule qu'elle a su trouver Et de Enzo avec son fiel, donc, on le veut Le fils de mon autre frère, Ethan Voilà, elle a ses j'y Vous l'avez déjà vu en vidéo quand elle était toute petite Oh, je vous la remets en barre d'infos Mais elle était rikiki, quoi Elle avait... j'ai fait 2-3 vidéos avec elle Plusieurs vidéos avec elle Je vous les mets toutes en barre d'infos Ça, vous pouvez aller voir Avec mes nièces Il y en a une que j'ai fait seule avec elle Non, deux que j'ai fait avec elle On avait crash testé ensemble le mascara Annie de Miracle Donc, ça date, hein Donc, voilà, maintenant, elle a quand même 16 ans ? 17 ans ? 17 ans ? Je ne dis plus Mais, voilà Et celle-là avec mon frère, j'adore Voilà C'est une des plus belles photos que j'ai avec lui Et, voilà, on s'aime vraiment beaucoup Et les photos avec Chérie aussi Voilà Et, elle adore me faire des petits cadeaux J'avais eu ma tasse Tata, là, à Noël De la part du petit Et, oh my god J'ai craqué quand j'ai vu J'ai eu ceci Un coctilic Gougou Voilà, avec un petit emporte-pièce Pour faire des toasts en forme de grenouille C'est excellent Alors, je ne mange pas de palacoque Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé Mais, euh, je cherchais quelque chose Pour mettre, euh, comment ? Euh, mon éponge Quand je me maquille Pour ne pas la poser comme ça sur mon bureau Mais regardez-moi ce truc Trop choupinette J'adore Il est trop beau Il est magnifique Et, euh, du coup Elle, euh, il passe juste en dessous de l'écran de mon Mac Enfin, de mon Mac, quoi En dessous d'écran Donc, euh, voilà Il est là devant moi et tout J'adore Bon, le petit truc pour les toasts Moi, je vais le mettre dans les emporte-pièces Pour quand je fais des gâteaux Euh, parce que pour les toasts On ne s'arrive pas à faire ça Mais, euh Oh ! Je suis trop mignon Alors, elle était, elle était toute contente de me Le petit était tout content de me le donner Enfin, c'est, non, c'est elle qui me l'a donné en plus Mais, voilà, c'était trop choupi Et, euh, j'aime beaucoup avoir les petits cadeaux comme ça De la part du petit Certes, nous, on, 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 on ne l'a jamais fait Parce que, euh, bah, quand j'étais, euh, quand Enzo était petit J'étais seule avec lui Euh, voilà Et, euh, après, ça en fait deux On ne peut pas faire des cadeaux de la part des enfants à chaque fois Ça le comprendra quand elle aura le deuxième Alors, dernière petite chose pour aujourd'hui Je pense, je pensais recevoir le colis de Maryse aujourd'hui Mais, euh, il est seulement marqué en, euh, en transport vers la Belgique Donc, après, je l'aurai probablement demain Euh, là, Oupette Autrera Euh, euh, vous savez que je l'aime, je l'aime bien mais sans plus Euh, je préfère les, les lignes d'Albert, hein, clairement Celle-ci est trop grosse, hein, pour moi Euh, enfin, elle n'est pas assez précise Elle est bien, hein, elle est bien dodu, elle est bien souple Elle est douce et tout Mais alors, euh, voilà Pourtant, je ne l'utilise pas régulièrement, hein Je l'utilise que quand les deux Autrera sont en train de sécher Donc, euh, ça s'est déjà décousu Et là, 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 la truc, elle se fait Bon, après, la truc, je ne l'utilise pas, je m'en fous Je vais couper l'autre côté et je vais recoudre ici Mais bon, voilà Euh, hein, euh Quand je dis qu'elle a fermé Et que ce n'était pas une question de temps Que c'était une question de, 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 de faillite et compagnie Je reste campée sur mes positions Elle raconte n'importe quoi Et, euh, je vais encore me faire, sans encore être, le déferlement des mauvais commentaires et des pouces Mais, euh, il faut arrêter de se voiler la face C'est pas parce que son nom, c'est Sananas Qu'elle vous dit d'office la vérité Et qu'elle a sorti d'office des produits de qualité, quoi Voilà, pour l'instant, j'ai les pinceaux Que Manon m'a offert On va voir dans la durée combien de temps ils tiennent Mais, moi, j'avais déjà les Sananas X Sephora Le deuxième kit Alors, je les aime beaucoup Euh, mais ils ne tiennent pas non plus, hein Euh, voilà, ils sont super doux, c'est sûr Mais, elle a fait le manche en bois Donc, ben, à force de les laver Le bois, il s'effrite Donc, les manches, euh, les... Les trucs s'enlèvent Le pinceau, il ne ressemble plus à rien Parce que la peinture qui était sur le bois, s'il caille Voilà, c'est pas euh... C'est pas parce que c'est son nom et qu'elle a beaucoup d'abonnés Que c'est une professionnelle qui la vente du make-up, hein Ou de la conception du make-up, quoi Bref Les pros Sananas vont encore m'en vouloir Bref Je suis déçue de la qualité des quelques produits que moi j'ai pu tester Alors, je n'ai pas tout testé, hein J'en ai testé très peu J'ai eu la palette, j'ai eu la houppette et deux pinceaux Euh, et ça me suffit largement De toute façon, maintenant, la marque est fermée Euh, donc, voilà Vous pouvez les retrouver à un prix exorbitant sur Vinted, hein Mais, je ne dirais pas, franchement, je ne vous conseille pas d'aller les acheter à un prix exorbitant sur Vinted Non, ça n'a vraiment pas le coup Autant la qualité des palettes qu'elle a fait avec Sephora, je les adore Euh, qui était beaucoup moins chère, entre nous soit dit Et qui avait plus de fards, et voilà Euh, les palettes-là, je les adore Mais, c'est pas, euh, c'est produit à elle Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Le, euh, la texture des fards et tout ça C'est quand même partie de base de la marque Sephora Elle, elle a agrémenté avec les couleurs et tout ça Donc, euh, la qualité du produit, euh, brut De base, c'est déjà meilleur que, que sa marque à elle Voilà, bref Je vais encore me faire défoncer, par les fans Bref, allez, euh, ben écoutez Je pense que là, aujourd'hui, j'ai déjà pas mal blablaté Il faut quand même que j'aille tourner, hein Parce que là, bon, il est 10h Après, ça, il est en congé, donc j'ai le temps Là, je vais attendre que Enzo parte travailler Parce que, de toute façon, il est sous la douche, donc Donc, voilà Mais, euh J'espère qu'il m'en prête et il est sous Donc, ça, je vous dirai demain Et demain, je vais, j'ai le perceur J'ai les miquettes Clairement, j'ai les miquettes Euh, j'hésite, toujours Euh, mais Je pense quand même que je ferai les 3 Parce que, ben, j'ai le budget C'est ce que je pensais à la base Et, euh, si après, ça me plaît Et que j'ai envie d'en refaire un Je vais devoir le payer le double du prix C'est un peu concon Euh, et soit je fais double hélix et tragus Soit je fais hélix, tragus et anti-hélix Euh, je sais pas Je vais voir avec elle, euh Juste parce que c'est une madame, normalement Quand, euh, quand j'y vais En tout cas, quand j'avais été faire mes deux autres percings Au nombril, il est ici C'était une madame Euh, je vais voir avec elle Euh, ce qu'elle pense le mieux En fait, au tragus, euh, pas au tragus Euh, l'hélix J'aimerais bien faire Parce qu'en fait, ma belle-fille a un Altragus Mais elle a un bijou comme ça À l'intérieur de l'oreille Elle a pas un anneau Elle a vraiment, euh Et c'est magnifique Donc j'aimerais bien mettre un comme ça aussi Ça habillera plus l'oreille Parce que déjà que j'ai pas de boucle d'oreille en dessous Euh, voilà Là je vais voir Parce que peut-être que si j'achète Euh, les, euh, les boules qu'elle met pour les percings Avec le côté plat derrière J'arriverais à les garder Euh, donc peut-être que Je forcerais un peu Je verrais bien Déjà, je verrais le prix des bijoux Mais ce sera pas pour tout de suite Euh, il faudra que je lui demande En fait, les, les en dessous Je les supporte plus Quand c'est des à enfiler Euh, la cacaille et tout ça Ça me, ça me fait mal tout de suite J'attrape de la, pas de l'infection Mais une allergie Donc ça me crate, ça me brûle Et, euh, mettre des avec un papillon derrière Pour les laisser tout le temps Euh, ça me fait mal quand je dors Puisque comme je dors sur, sur le côté toujours Ça me pique, euh, ici derrière Tandis que si on met un percings Avec le côté plat derrière J'ai pensé à ça, euh, hier au avant-hier Je me suis dit Mais pourquoi t'as jamais pensé à faire ça ? J'avais un percings là En plus j'aurais pu le mettre à l'oreille Une fois que je l'ai enlevé Mais bon Je, euh, je vais voir Donc, euh, vous verrez le résultat tout à l'heure Pour vous Mais moi c'est dans deux jours Mais j'ai hâte d'être demain J'ai hâte de souffrir La fée fille qui est, euh, pas toute nette Ah oui, alors sur le vlog précédent Quand j'ai dit que mon chat était vraiment pas bien On m'a fait la remarque Très gentiment, très poliment Mais en disant T'as des sous pour ton percings Pourquoi tu vas pas plutôt chez le véto ? Genre, fais passer tes animaux avant toi Et, euh, euh, ne le laisse pas souffrir Déjà, il souffre absolument pas Il est toujours aussi casse-couilles Je vous rassure Il mange, il joue, il ronronne Il vient dormir avec moi, euh, à la sieste Le soir, la nuit C'est juste qu'il est vraiment flagada Après, Didou a du mal à monter sur le canal Euh, l'hiver, il hiberne Depuis qu'il est tout petit, hein En hiver, il est beaucoup moins, euh, il est plus amorphe Que, euh, le reste du temps Donc là, je vais attendre de voir si le printemps, euh, avec le printemps Comment ça se passe Oui, vous avez le son des notifs, c'est les filles qui parlent Euh, forcément, euh, s'il souffrirait Il souffre pas du tout S'il souffrirait ou que ça serait vraiment grave Il serait déjà allé chez le véto Euh, on n'est pas des pros, euh, soins chez nous Euh, même quand c'est les gosses Même quand ils étaient petits Je fonçais pas chez le médecin Pour pète ou trotte Euh, j'attendais toujours S'ils avaient de la fièvre D'abord, j'essayais de faire passer la fièvre J'attendais de voir si c'était grave Enfin, grave S'il y avait vraiment besoin du médecin Et d'antibiotiques, euh, de médicaments plus poussés Voilà Pour les animaux, c'est pareil Moi, un animal, que ce soit n'importe lequel Tant qu'il mange Euh, et qu'il fait les choses habituelles C'est qu'il n'y a rien de grave Là, euh, s'il a vraiment fait un AVC Comme je le pense il y a quelques mois Euh, c'est possible que ça soit dû à ça Et comme disait Mickey en commentaire Avec l'âge qu'il a, il peut aussi commencer à avoir Euh, euh, des pertes d'équilibre Mais là, il faut que je nettoie les oreilles J'ai remarqué aussi que ses oreilles étaient très sales Donc il a peut-être une petite infection des oreilles Donc ça, je l'ai nettoyé avec du coton et de l'eau de rose Et on va voir si ça arrange les choses Euh, je l'ai vermifugé en me disant Ça peut être aussi dû à des verres ou des choses comme ça Je vais refaire la séance de... de vermifuge dans pas longtemps Donc, euh, voilà, je ne suis pas sans le soigner Et en me disant, bah tant pis, s'il souffre, il crèvera en silence Quoi, non, euh, je crois que vous avez, euh, ceux qui me suivent dans mes vlogs régulièrement Savent que, voilà, les animaux, je fais tout pour qu'ils soient bien Et tout ça, c'est juste qu'on ne fonce pas Euh, dépenser des sous, euh, inutiles Euh, chez le médecin, enfin, en soins, pis ce qu'il y a beaucoup de choses Qu'on peut soigner que des remèdes de grand-mère Que ce soit pour nous, pour les animaux Euh, pour les enfants J'ai toujours fonctionné comme ça J'ai 42 ans, c'est pas maintenant que je vais changer d'optique On n'est pas des pro-médecins Vous, de toute façon, vous le voyez bien, quoi J'ai un ulcère, je ne fais même pas les soins Euh, euh, il faut que je fasse les tests pour la fibromyalgie Je ne prends pas rendez-vous J'ai des palpitations, je ne prends pas rendez-vous chez le cardiologue Il faudrait que je fasse tout ça, je le sais Je ne prends pas assez soins de ma santé Ça, je sais Il faut que je reprenne rendez-vous chez mon chirurgien Pour voir, pour le dériver De l'acidité Parce que ça, il avait dit que si l'acidité ne se calmait pas C'est ce qu'il ferait Il me réopérerait pour faire dériver l'acidité ailleurs Je ne sais pas trop quoi Mais pour plus que j'ai eu d'acidité Donc maintenant que j'ai un ulcère, ce serait peut-être temps Que je me tracasse pour le faire Après, je suis coincée à la maison La journée, il ne faut pas l'oublier Et les rendez-vous chez le médecin Il faut que chérie soit en congé Donc, euh, je ne peux pas prendre des rendez-vous comme ça Ça plic-ploc Parce qu'il y a des périodes où mon mari ne peut pas prendre congé Parce qu'il doit organiser la foire Il a des gros rendez-vous avec les représentants Sa collègue est en congé Le directeur a besoin de lui Donc, je ne peux pas prendre les rendez-vous comme ça au pif Et souvent, il y a un grand décalage Entre la date d'appel et la date du rendez-vous Par exemple, chez mon chirurgien Alors, dermatologue, je ne cherchais même pas ça On a mis des mois pour son grain de beauté A avoir rendez-vous chez un dermatologue Tout ça, pour qu'il dise Non, non, ça ne sert à rien de l'enlever La cicatrice sera plus moche que le grain de beauté Enfin, voilà L'ophtalmo aussi, ça fait Ça fait bien 20 ans que je n'ai pas été chez l'ophtalmo Il faudrait que je retourne un jour quand même Parce que je prends de l'âge Et ma vue a peut-être... Enfin, pas l'ophtalmo, l'opticien vérifie à chaque fois Ma vue ne change pas pour l'instant Ça, c'est déjà bien Bref, enfin bon Voilà Mais ne faites pas ce genre de commentaire Même si ce n'est pas méchant Du genre que je suis égoïste Je veux dire Vous voyez bien que les animaux ici Il ne manque de rien Que s'il y a quelque chose Gougou, on a dû le faire castrer J'ai pris rendez-vous tout de suite Pour aller le faire castrer Je veux dire Parce que c'était important On ne pouvait pas le laisser sauter Cugni tous les trois mois Et avoir des petits à gogou dans la cage Je n'avais pas un élevage moi Donc, voilà Les trucs importants On les fait de suite Quitte à se priver d'autres choses Bien sûr que ça serait grave J'aurais fait passer l'argent de mes percines Pour le chat Il faut arrêter Je n'ai pas non plus une tortionnaire Mais là, il passe sa vie devant le poil Et dans mon lit Quand je vais me coucher Il me suit partout C'est un vrai petit chien Mais, de toute façon Dès que je bouge Je les ai tous les trois dans les pieds Le gros, un peu moins Il est un peu plus indépendant lui Les chichoux seraient dehors H24 Ils ne feraient pareil Je n'ai pas de col Surtout Gougou Là, il dort Je vous les montrerai un peu dans la semaine Il faut qu'on nettoie la cage à fond Ils ne sont pas beaucoup sortis ces derniers temps Donc la cage se salue beaucoup plus vite Et on leur a changé le foin pour manger Et ils ne l'aiment pas On a acheté du en grande surface Dans un magasin animalier Qui coûte la peau du cul Alors qu'avant, il faut que je rachète une botte de foin Chez un culteau Ils ne l'aiment pas Ils le foutent partout sur l'étagère Ils l'étalent et ils font pipi dessus Mais du coup, le foin, ça sent Ils ne vont presque plus dans la litière Et dans le foin, ça sent beaucoup plus que dans la litière Enfin bref On leur a remis le petit panier action Puis ils les comptent Bon, allez On va déjà avoir une heure de vlog Rien que pour le premier jour Allez, sur ce Si jamais je reçois mon colis de Maryse Je vous reprends Sinon, on switch du jour Alors, il est 8h30 Dans 9h30 Je vais le faire faire On est trop trop Je discutais hier avec Kate Je discutais Le commentaire que j'ai eu C'est complètement débile Et puis après, on a enchaîné sur les percines Et tout ça Et les tatouages Et elle disait Je suis plus tatouage que percines Mais moi aussi, de base Mais voilà Vous savez que Le bambi que j'ai fait Chérie, il l'a toléré Parce que c'était en relation avec ma sleeve Et limite, j'arrive encore un petit peu à négocier Pour faire la petite couronne ici Marquée Queen Bon, ce ne sera pas pour tout de suite Parce que Voilà Et je disais Après, je ne peux plus en faire Donc, on passera au percine Mais je dis Je suis vraiment sadomaso En fait Il me faut un truc pour souffrir Voilà Mais voilà On discutait un peu de la douleur Et je sais que pour les tatouages Et je sais que pour les tatouages La douleur, je la supporte pendant 3 heures Sans aucun souci J'ai pas mal Forcément, on sent Ça fait l'effet d'une grosse brûlure Comme dirait mon frère Parce que mon frère a plus de tatouages que moi Pas celui que vous avez déjà vu en photo Enfin, qui est sur le coussin par exemple L'autre, il en a plus que moi Des plus grosses pièces aussi Et c'est un peu comme il dit C'est un peu comme gratter avec une fourchette sur une brûlure Voilà Ça fait un peu cette sensation là Et pendant 3 heures, je tiens le coup Sauf qu'au bout de 3 heures Mon corps, il ne peut plus J'ai plus mal Je supporte Je ne suis pas non plus au point de m'évanouir Mais je saigne, je saigne, je saigne, je saigne Donc c'est hyper chiant pour la personne qui tatoue Heureusement, celui-là Un tout petit peu plus de 3 heures Et ça a été fini Et Par contre, le panda Ça a mis 5 heures quand même Voilà Donc là, j'ai mon petit café On va faire le test de quelques petits soins Que je vous ai présentés dans mon bousy shop Que je vous remets en barre d'info Donc je n'ai pas pris de miroir Bien évidemment Donc là, tout ce que j'ai fait C'est donner un coup de coton, de rose de chez Action Et de tonique de chez Action comme d'hab Vous allez voir ma belle tête de guenuche Sans les lunettes Ça camouvre quand même bien les cernes Les lunettes Pour ceux qui se plaignent qui ont des lunettes Moi, je suis bien contente de les avoir Quand je ne suis pas maquillée Voilà Mais je n'ai pas beaucoup d'orbis Donc on ne va pas tout tester Enfin, c'est presque tout C'est un truc qui est fou Hier, j'ai oublié J'ai oublié de faire mes soins hier soir Donc je n'ai pas testé celui-là Mais je le testerai ce soir Ceci, je n'oublie pas On va tester celui de la journée Et demain ou après-demain Enfin, dans ce vlog-ci On testera aussi le peeling pour les lèvres Et le lip mask Puisque j'ai presque terminé celui de chez Révolution à la citrouille Et les patchs pour les yeux Comme ça, on sera un petit moment cocooning J'ai mes yeux Il faut que je mette des gouttes dans mes yeux Parce que j'ai les yeux qui me grattent Ils sont déshydratés Alors, je vais commencer justement Avec les drops là Comme ça, on va voir ce que ça donne Puisqu'ils disent sérum Mais je vais remettre un autre sérum par-dessus Donc c'est ceux de la journée Je crois que je n'ai pas ouvert encore Attendez, parce que je ne peux pas vous rire C'est normal, c'est des vis cocottes Alors, ils disent quelques gouttes 1, 2, 3 gouttes Mais ça coule déjà tout seul J'ai mis un Il y a les loups qui le rendent Je venais de m'asseoir Avant d'appuyer sur enregistrer Ils sont descendus Ils ont voulu sortir Je viens de m'appuyer sur enregistrer Ils veulent rentrer C'est super bon C'est bon C'est bon, c'est frais C'est agréable Bon, tu ouvriras l'ilou Quoique, c'est pas assez long Non plus, je suis avec mon pull Bébé Koukouji Noël C'est mon pijama Alors Ça pénètre super vite dans la peau J'ai un peu tout de tous C'est une qui vient de se coucher En toute minute Oh, j'ai un peu tout de tous Et je pense que ça a quand même déjà Un petit côté unifiant Bah, glow, ouais, on voit Je sais pas si vous voyez ici Mais Ouais, beaucoup de dessus C'est une étape en plus Sur le make-up Parce que c'est clairement pas assez hydratant Pour utiliser que ça en tant que sérum Mais j'aime bien J'ai hâte de tester celle du soir quand même Après, si ça sent trop là, la vente J'aimerais pas Mais mes filles récupèrent pas Alors, je vais tester le sérum Energy Superfruit La protection Voilà Les cicatrices C'est juste parce que c'est à l'assaille et au goji J'aime bien C'est de l'antioxydant De toute façon Donc, naturel Alors, il est laiteux Sur ma pipette Comme d'hab Il est très, très, très liquide Il sent rien C'est dommage Moi, j'aime bien Quand les produits sentent quand même Un petit peu Mais pas trop Mais un peu, quoi Parce que, vu elles, par exemple J'aime beaucoup leurs produits Parce qu'ils sont pas chers et efficaces Mais souvent, ils sont trop, trop, trop Parfumés, quoi D'un fois, j'ai tombé même Sur un contour des yeux parfumé J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi Oh, il y auparavant, on m'a dit J'ai jamais vu ça de ma vie On parfume pas les produits Des contours des yeux C'est trop risqué Bon, il est ingréable On sent l'hydratation On sent que ça lisse encore un peu Mais en fait, avec l'autre J'ai un peu déjà tellement douce Avec les petites tropes, là J'aime bien Je pense que les petites tropes, là Je vais me recommander du bac Le commentaire Alors, je vais tester le contour des yeux En style de chez Essence Le Hydro Hero Moi, ça, d'office, je sais que ça sera pas assez hydratant Je sais pas pourquoi j'achète ce genre de truc J'aime tellement tester les produits Essence Les catrices Alors, j'ai pas pris de gros miroir Donc, oh, quoi que Oh, j'ai rien dit Je pensais que ça serait hyper sec Mais non, en fait Je pense que je vais le mettre au frigo Les petits pattes, j'ai les mis au frigo Pour quand on va les utiliser Alors, le contour des yeux, c'est tout l'oeil C'est pas juste son tour Par contre, je trouve La forme va venir après Mais je trouve qu'ils auraient dû faire une forme arrondie vers le haut De creuser comme ça Pour que ça s'applique mieux Oh, écoutez, on sent quand même qu'il y a du produit Bon, c'est pas une énorme quantité Mais je pense qu'en le mettant au frigo Ça peut être bien Ça peut déconjectioner Le gros, maintenant, j'arrive Il ouvre la porte directement J'en ai marre de me relever En tout cas, je sens que ça lisse Ça se voit pas Mais je le sens C'est doux C'est doux ilisse Oui, on voit pas trop J'ai encore J'ai une grosse Ici, là, dans le pli Mais Je sens pas Bon, ouais, ben finalement J'ai été mauvaise langue Nous sommes produits quand même Celui que j'avais de chez Tony Moody Il était un peu plus sec Donc, écoutez, je suis pas déçue de mon achat Je vais quand même remettre par-dessus Le Young Boost Serum au Bacuchiole de Catrice Donc là, c'est plus côté antiride Puisque le Bacuchiole, c'est une alternative végétale C'est un champignon, je crois De mémoire Oups, j'en ai mis un peu beaucoup, là Au rétinol Les bruits de cochon, c'est toujours pas moi Mais j'en ai mis vraiment beaucoup J'ai encore tout ça Il s'est sorti d'un coup Ah, il est agréable Oh Il est assez fluide On sent bien, il hydrate bien Oh, il est agréable Ah, oui, il est agréable Bon bah du coup, le reste Je vais tu le remettre autour de ma bouche Ah, comment je suis marquée C'est un truc de faux J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de menthol Je ne sais pas si c'est le Bacuchiole qui sent comme ça un peu Je ne sais pas Je mets là où j'ai des grosses rides Enfin, des grosses Elles ne sont pas grosses, elles sont fort creusées On va laisser pénétrer Finalement, je m'en partie de partout Oui, mon contour des yeux Quand c'est de l'antiride, je mets toujours Sur mon contour des lèvres aussi Pour éviter les ridules Et ici aussi De toute façon, c'est des produits pour les yeux Donc vous pouvez le mettre sur toute votre reste sans problème Et si vous n'aimez pas un contour des yeux Que vous trouvez que ce n'est pas assez efficace Vous pouvez le mettre sur votre reste J'ai toujours moyen d'utiliser ces produits en lèvres Là, j'en ai mis clairement trop On sent que ça a du mal à l'entrée Là, par contre, j'ai fait mon lift bro Et je n'aime pas la sensation que ça fait sur mes sourcils Celui-là Ce n'est pas la révolution Cette fois-ci, j'ai utilisé l'autre kit Que je prends pour mes cils Ils sont tous rèches D'habitude, ils sont tous tous Mes petites chignées sont toutes tous Mais là, je les sens Je ne le ferai plus Déjà que ce n'est pas indispensable C'est parce que je me suis dit Comme je vais utiliser le kit dans les 6 mois Autant faire les sourcils en même temps Mais je ne le ferai plus Alors, j'ai le port traitement Mais bon, je n'ai pas de bouton Je n'ai jamais de bouton À part les boutons clefs C'est très rare que j'ai un bouton Voilà, j'ai une petite imperfection qui arrive Ce n'est pas vraiment des boutons que j'ai En fait, c'est plus mes ports Ça cause la maladie de verneuil C'est quoi une maladie bizarre que j'ai C'est ce qui cause les furompes et tout ça Et des fois, j'ai le... En fait, la maladie de verneuil, si vous voulez C'est un peu comme si Votre gland sudoripare Ce qui provoque la transpiration Est allergique à la transpiration On va dire que c'est un peu ça Donc ça cause une infection Et des fois, ça arrive que j'ai Là où j'ai une glande sudoripare Je suppose un port Qui, s'il est un peu trop bouché ou quoi Bah tout de suite, ça me fait une bulle Enfin, une bosse Et au bout d'une heure, ça part Voilà, il suffit que je nettoie le visage Et ça part J'ai beaucoup de choses bizarres chez moi Et on va enfin tester la crème À la banane Hello Good Stuff de essence mongeux J'avais tellement hâte de la tester Ça va s'est pénétré ? Ouais Je vais tomber le capuchon Dans le pot Donc le percule, je vais clairement l'enlever Oh là là, l'odeur C'est une odeur que j'aime beaucoup La banane Oh, il est agréable Oh là là Oh, j'adore Oh, il est super agréable Ah, qu'ils sont bons Oh, il est agréable C'est un peu appétit C'est pas C'est Ils disent moussie Mais c'est pas vraiment une mousse Mais c'est plus un gel à la banane On a un présent de tartiner Un gel à la banane Oh Oh, j'adore Oh, c'est le propre du bac Oh, j'adore Oh, qu'ils font Oh là là, j'adore l'odeur Oh, c'est beaucoup C'est doux Je sais pas comment expliquer Oh, elle est vraiment Sensoriellement parlant Sensoriellement parlant Elle est vraiment agréable Oh, c'est tout doux à appliquer Je sais pas, ça glisse tout seul Ça fait un peu comme un côté un peu huileux Oh là là On sent l'hydratation J'ai l'impression d'avoir pris Un coup d'eau dans la tronche Oh là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup Mais ça va pénètre Je crois qu'on est vite Oh, et l'odeur, les gens Si vous aimez l'odeur de banane Fond, c'est... Après, c'est la collection permanente Donc elle sera en stock tout le temps J'adore Oh, je crois que je vais trouver une nouvelle crème préférée Après, le fait de qu'elle soit en plomb Ça commence à me déranger un peu moins Après, je fais plus les ongles en truc Et j'ai des petits pinceaux en silicone Je vais les trouver une fois chez Essence Et je m'en sers pour choper le truc Je suis déjà à 15 minutes Et quand je vois que hier, j'en étais déjà à 20 minutes de vlog En deux jours, là, on va dire Parce qu'après, je vous reprends Parce que je reçois le colis de Maryse aujourd'hui Donc il faut que je vous montre Et je vais mettre juste un petit coup de baume à lèvres Donc oui, j'en fais ma baume à lèvres pour rien Parce que j'ai encore l'autre Mais l'autre est presque terminé Ce que j'utilise pour me nettoyer les lèvres Voilà, avec un petit cœur Et je fais sur un pistac Alors, il n'est pas super hydratant On le sent, hein Mais il n'est pas super crémeux Et c'est ça que j'aime bien Dans les baumes à lèvres Essence Les baumes à lèvres, j'en utilise peu Un peu plus en hiver Mais j'en utilise peu pour mettre vraiment sur mes lèvres Juste pour les hydrater Puisque je mets des lip masques Mais je les utilise pour nettoyer mes lèvres Quand j'ai fini de faire mon teint Et j'aime bien parce qu'ils sont un peu durs Justement, je ne sais pas comment expliquer On a limite l'impression de se frotter un bout de plastique Enfin, pas vraiment plastique Mais je ne sais pas comment expliquer Mais ils sont plus durs Ils ne sont pas trop crémeux Donc on sait bien redessiner le contour des lèvres Ouais, là ça va Ça sera nickel pour ça Bon, il y a de l'hydratation On ne sait pas non plus Ouais, il est légèrement Il y avait des autres teintes Mais je ne prends pas quand tu es détinté J'aime pas trop Ben voilà, écoutez Mon teint est très glowy J'aime bien J'aime bien avoir le teint glowy Alors je mets toujours des produits matifiants Mais j'aime bien avoir le teint glowy Quand je n'ai rien dessus Ça prouve que Voilà, on est On est bien On est bien, on est bien Si vous avez la peau trop terne Le chat vous salue Qu'est-ce que tu veux mon moche ? T'es où ? Ah, je crois qu'il enferme à la buanderie Je vais l'ouvrir Ce matin, il est en train de se taper la causette avec Pliny Après la coche Il se met On a une petite boîte Une caisse de vin en fait Qu'on met pour les chichous Pour qu'ils puissent rentrer et sortir de la cage Comme petit escalier quoi Il était assis sur la caisse Pliny était au-dessus Et ils étaient en train de Bon après, je pense que Je ne sais pas si Moumou serait quelque chose quand même Je ne pense pas qu'il La dernière fois, il essayait de les choper À travers le grillage Quand on les fait sortir Mais je ne pense pas qu'il les attaquerait Je pense que c'est plus pour jouer Maintenant, il pourrait les blesser Sans faire un petit prêt Mais je ne pense pas qu'il essaierait de les bouffer Là, j'ai Kuni qui est au-dessus Dans le hamac Et Luna qui est dedans Donc ça fait une grosse boule Là, j'ai essayé de dormir Hier, ils ont foutu le bordel Je suis montée à une heure et demie Ils étaient en pleine forme Ils ont vu les allumés nocturnes Bon, écoutez Là, je vous laisse Tant que mes soins pénètrent Je ne fais jamais mon soin tout de suite J'attends toujours une demi-heure J'allais faire mon lave-vaisselle Et préparer ma machine Il faut que j'attende qu'elles ont prend de la sienne Pour pouvoir faire tourner la mienne Et voilà Je vous reprends quand j'ai reçu le colis de Marie En attendant, j'allais faire un petit réel Que vous aurez très certainement déjà eu Avec la colle à fossile J'avais juste envie de faire un réel Voilà Allez En tout folique Alors, il est 10h39 Et le facteur vient de passer J'ai mal les gens Je n'en peux plus Alors, j'ai toujours la même tête J'ai pas C'est bon J'ai fait mon lave-vaisselle Ah, il faut qu'elle ne s'en pense à sa machine Enzo est malade Il ne sait pas aller travailler Il a de la fièvre Donc là, je lui ai dit qu'il aille acheter un autotest Pour être sûr J'ai reçu le colis de Marie Je déballe avec vous Il est toujours son Chatterton Ça me fait rire avec son Chatterton N'empêche Si vous faites des ventes vinted C'est pas mal Parce que ça tient vraiment bien Mais ça doit être dur à coller Bref Je coupe n'importe comment Parce que c'est ça la merde C'est qu'on ne voit pas Où est-ce qu'elle est l'ouverture Ah si, elle est là J'arrive Donc ouais, j'ai fait mon lave-vaisselle Et ce matin, avant de vous prendre J'avais déjà fait un montage J'ai uploadé une vidéo Et là, j'ai plus de courage Je suis crevée Je crois que je sois beaucoup Parce qu'il ne faut pas que j'aille fatiguée Pour ce soir Oh, j'ai oublié d'enregistrer le son Vraiment, j'ai pas l'idée Ça n'a pas enregistré Tant pis De toute façon, pour l'instant C'est juste du Je sais plus ce que je disais Il ne faut pas que j'aille fatiguée Pour ce soir Parce que sinon La douleur, c'est pire Donc je pense que j'allais me coucher Je vais manger Puis je vais me coucher J'arrive pas à l'ouvrir J'ai toujours un mal fou À ouvrir ces colles Ils sont bien emballés Alors Je sais ce que c'est Elle m'avait dit qu'elle me les prenait Alors c'est de chez Katkin Je ne connais pas du tout Ça doit être une marque un peu genre Sizi et tout ça Chinoise Elle m'a pris Deux petites palettes Parce qu'il y a des bambis dessus Voilà Elle m'a dit Je sais que ce n'est pas totalement éteinte Mais Les packagings sont sublits Et j'avoue que C'est très joli Je vais vous montrer ça On fera les swatches de Makeup Bien évidemment Donc c'est Ouais, c'est quatre Qui Je ne connais pas du tout Et c'est écrit tout en chinois Donc ouais, ça doit être Là, c'est la C16 Ça doit être un peu genre Ouais, Sizi Et ce genre de marque-là Avec des packagings Assez classieux Voilà Je suis plus content Pour ouvrir Vous savez Les noms des phares Sur un papier Que je ne garde pas Et en plus C'est écrit en chinois Elle a mis son petit doigt dedans Donc celui-là Et celui-là On l'a racé Ouais, le rouge Là, il a l'air bon aussi Bon, je ne swatche pas Parce que là On va faire Une vidéo Swatching Makeup Si vous entendez des vibrations C'est les filles Qui me parlent Comme d'hab Quelle seule personne Est-ce que je viens Je ne vous ai pas montré Le packaging La première Vous voyez, il y a un bambi Ici Il y a des bichettes Ici C'est très beau Ah, c'est un cerf Alors Non, il est là Le cerf Le bambi Là, c'est des bichettes Et c'est en relief Les feuilles des arbres Sont en relief Même les bambis D'ailleurs C'est vraiment bien fait Mais vous voyez Tout ça C'est en relief C'est C'est très joli Très classique Ah, il y a un phare à pustules Dans celui-ci Alors C'est du nude Mais c'est du beau nude C'est des teintes froides J'aime bien Et puis il y a Le fameux phare à pustules Comme Ouda Mais j'aime bien C'est du froid C'est très discret Comme teinte Mais bon Au printemps-été C'est le genre De petit make-up Que je peux totalement faire Bon ça Je ne sais pas du tout Ce que ça va C'est bizarre On va quand même le tester Ah, oui Ça a l'air bien bien lumineux C'est vraiment du phare Il n'y a pas du gel Avec Enfin, on ne sent pas le gel Mais c'est lumineux à mort Eh bien écoutez On fera les petits sweats Chez le make-up Je pense Je ne sais pas si vous allez voir Si vous voyez J'ai des paillettes partout maintenant Je vais aller laver mes mains Avant de foutre des paillettes partout Bah mame Je te remercie encore une fois C'est vraiment très mignon Ils iront dans mon fond Après je pense En du coup Voilà Une fois que j'aurai fait Les sweats et le make-up Je ne sais pas si Ça se verra Beaucoup De derrière Sinon je les mettrai Avec mes palettes Comme la La 669 Et la Good Morning Qui sont un peu plus décoratives Qui sont un peu plus décoratives aussi Qu'est-ce qu'il y a des bébés ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc mame Je te remercie C'est vraiment d'horreur Tout ça parce qu'il y a des petites pambilles Mais enfin Je peux parler Ça ne te dérange pas ? Je vais me laver les mains Et voir ce qu'ils veulent Donc je vais t'envoyer un petit message Une fois que je me suis lavé les mains Parce que j'ai des paillettes absolument partout C'est très 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 pailleté C'est très 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 beau Je ne sais pas si vous allez voir Mais C'est vraiment joli Quand je vous dis que des fois Ça fait le bruit d'un poète poète Ben voilà Comme ça vous avez entendu Ça va être Luna Parce que c'est un petit plus égout Que d'habitude C'est ce qu'il y a Donc ça en principe Ils font C'est quand ils veulent qu'on s'occupe de lui Voilà Bon Allez sur ce On suit deux jours Parce que là C'est déjà assez long Alors il est 8h10 Et Je ne sais pas si vous allez bien voir Attendez je joue un petit peu Je me baisse un petit peu Donc voilà Le résultat De mes piercings J'ai fait Le Tragus Elix Et Anti-Elix L'anti-Elix C'est Enzo Qui m'a offert Pour mon anniversaire Un peu en retard Voilà Il me payait mon troisième piercing Mais c'est celui que J'hésitais Pour le tarif J'ai un poil noir dans le pif On est content De le savoir surtout Je vais retester La petite tondeuse De chez Shein J'adore Je suis totalement fan Donc là Je vais faire mes petits soins Avec vous Vous voyez la planche à repasser Un monsieur n'a toujours pas rangé Je dois désinfecter deux fois par jour Et mettre la pommade cicatrisante Par dessus Il y a juste qu'ici C'est chiant Parce que j'ai mes cheveux Ma mèche rebelle A chaque fois On redescend sur l'anti-Elix Alors au niveau douleur Franchement On a passé J'ai rigolé J'ai rigolé Presque tout du long Presque Je vous mets le lien De l'Instagram Et de la page Facebook Du perceur Où j'ai été Donc c'est celui du Cora Mais sensible Pour ceux du coin Voilà Il est réputé Assez loin d'ailleurs Elle est géniale On a bien rigolé Alors sujet de conversation On a dérivé de piercing À huitre et moule Faut pas chercher à comprendre Donc on Oui Elle fournit les soins avec Que ce soit le désinfectant Ou le La crème cicatrisante Donc je vais commencer par Mon Elix Donc il faut que je pousse Pour bien Affecter tout Le tour Et donc Elles me On choisit les bijoux Et tout ça Bon après vous n'avez pas Énormément de chance C'est soit les anneaux Soit les boules De toute façon Comme partout Pour chaque piercing C'est comme ça Et Ensuite Elle prépare tout Et on peut On peut y aller quoi Alors elle me dit Vous êtes prête Non Elle me dit Bah comment ça C'est vous qui l'avez voulu Oui mais je veux juste le résultat Moi je veux pas souffrir Alors elle rigolait Et Donc Elle commence à préparer Elle fait les petits points Et tout Pour voir si Si l'emplacement vous plie Franchement très professionnel Très agréable J'ai rien à dire C'est pas la première fois Que j'y vais J'avais déjà fait le nombril Et le Le labré ici Enfin le menton quoi Et Rien à dire Et donc Elle commence par l'hélix Ouh Ça pince un petit peu Mais Franchement Ça passe aussi Aussi vite quoi Elle me fait le deuxième Et puis je lui ai dit Que j'hésitais à faire le conche Que je trouvais ça très beau Mais que J'avais vraiment peur Donc du coup J'avais changé d'avis Elle me dit Oh mais après le tragus Elle dit Les doigts dans le nez Le conche Elle dit ça fait moins mal Mais je me dis Ne dites pas ça Alors que vous ne l'avez pas encore fait Je me dis Bah si il est fait Hein Elle m'avait déjà percé le tragus Et ça m'avait fait la même chose Qu'à l'hélix En fait Et ensuite Elle est passée à l'hélix Le tout petit là Wouah Mazette J'ai douillé Wouah C'est celui qui a fait le plus mal D'ailleurs c'est celui qui est encore douloureux Comparé aux autres Si bon là L'hélix je le sens Parce que je viens de chipoter Mais Wouah Comment j'ai douillé En même temps Il y a deux boules Je ne sais pas si vous allez voir Il y a une boule à l'intérieur aussi Donc en plus pour le visser Après Wouah J'ai bien douillé Je lui ai dit Je lui avais fait un peu plus mal L'autre oreille Je ne ferais pas l'hélix Parce que j'ai choisi l'hélix Justement parce que je pensais Que ça ferait moins mal Que le conche Après il est moins cher Que le conche Mais Ça ne fait pas moins mal Pas du tout Alors elle rigolait Franchement On a passé un super bon moment Alors il faut que je J'affine Mon Coton de tige Pour faire l'intérieur C'est la zone la plus chiante A désinfecter Je fais une petite pointe Il faudra que j'aille chercher En haut Des cosmétiques Ça sera plus simple Alors elle m'a dit Je peux changer les bijoux Dans 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 Huit semaines Désinfecter Deux fois par jour Pendant une semaine Et mettre la pommade cicatrisante Pendant Pendant deux semaines aussi Enfin pendant une semaine Deux fois par jour Ensuite Une fois par jour Et ensuite nettoyer à l'eau Après Voilà C'est tout C'est tout Bon là Il faut que je bouge Le tragus Et celui-là Il est un peu plus coton Enfin là Je vais l'édifier Avec le truc Donc bien désinfecter Intérieur Extérieur Franchement Il s'attire Très bon conseil Parce qu'elle m'a même demandé Si l'anti-élique Je le voulais au-dessus Ou en dessous Du pli d'oreille ici Et je dis Avec le tragus Ça fera peut-être trop près Elle me dit Oui Je vous aurais dit la même chose Si vous me demandiez mon avis Elle dit C'est vous qui choisissez Donc il faut que je les fasse bouger De temps en temps Bien se laver les mains Bien sûr C'est comme pour les tatouages De toute façon Dès que vous y chipotez Avec main propre Mais là Je le fais avec les cotons tiges Comme ça Je ne les touche pas du tout Mais vous voyez Là je l'ai humidifié Il bouge Bon aussi quand je mets Tout en l'air Là ça tire encore un peu Mais bon Il faut que je le fasse De toute façon Mais j'aime trop Le tragus C'est celui qui me faisait le plus envie Et j'aime trop Je suis super super ravie Voilà Et donc la prochaine La deuxième oreille Ça sera 4 persignées Voilà Je vais faire le conch Tragus Parce que j'adore ça Je pense que je vais faire L'anti-tragus Et un hélix Encore Double hélix Je ne sais pas Mais ça sera 4 Voilà Donc il me faudra plus de sous Mais du coup Si vous en faites 3 Le 4ème est gratuit Et elle va refaire des concours Aussi à l'Asie Donc En espérant que j'en gagne un Même les bijoux J'en ai vu des beaux Je vous les affiche Pour le tragus J'y ai vu Je suis avec la petite perle Et puis les petits ronds Comme ça autour Je le trouve magnifique Donc elle vous fournit La pommette cicatrisante Comme ça Dans un petit Un petit sachet zippé Tout simplement Donc aujourd'hui Je n'ai pas voulu dire L'agrape trop longtemps Parce que Hier j'ai commencé Le montage Du weekly vlog Et on est déjà Quand même à beaucoup 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 de minutes J'étais déjà 47 minutes hier Et ça fait que Que 2 jours de vlog Plus là On est déjà presque A 10 minutes Bon alors ici J'ai toujours du mal A mettre la pommette Parce que je ne vois pas Alors l'antitragus Je vous jure Je ne fais plus Comment j'ai douillé J'ai eu la épique Elle me dit C'est normal C'est le 3ème En fait quand elle Quand elle fait Les percings Elle part du Du moins douloureux Au plus douloureux Mais je pensais Que le plus douloureux Ce serait le tragus C'est vraiment celui Qui me faisait plus peur Mais celui qui me faisait Plus envie aussi Et puis alors Quand elle me sort Oh mais le con Je les doigts dans le nez Que vous pouvez le faire Après le tragus C'est rien du tout Je ne me dis pas ça Alors qu'il n'est pas encore personne Je me dis Bah si l'est fait C'est tout Je pensais que ça serait Pire Alors je regardais aussi Parce que Je disais A la madame Que j'avais pensé Je ne sais pas pourquoi Je n'y ai pas pensé plus tôt Mais je pensais Que aussi pour mes lobes J'ai deux trous en fait Par lobe Mais Je ne supporte plus De dormir avec des Des boucles d'oreilles papillons Ou mettre de la cacaille Et tout ça Et je disais Mais je peux mettre Des labrés en fait Donc ceux avec La tige plate derrière On me disait Bah oui tout à fait Et je dis Bah je vais en acheter Et puis Je repercerai moi même Les trous Ils sont bouchés Mais Mais ça doit aller quoi Et là je viens de regarder Mais ils sont tellement mal placés En fait j'ai le premier trou C'est pour ça que Mon deuxième trou Est mal fait aussi Le premier trou Il est ici Je ne sais pas si vous allez voir Il est ici au dessus Et le deuxième Il est juste à côté En fait ici Un peu plus bas même Donc ça fait pas beau En fait C'est pour ça que je ne les mettais plus Mes boucles d'oreilles Et là il est trop près De De ma mâchoire En fait Il n'est pas centré Je ne sais pas pourquoi En fait le premier trou A été mal fait Quand j'avais un an Ma mère m'avait Voilà Je ne sais pas pourquoi Ils ont été le faire là Normalement le lobe C'est centré ici Quand vous faites Les boucles d'oreilles Classique Donc je pense que Par après Je referai peut-être les lobes Je ne sais pas Après C'est quand même 30 balles Rien que pour les lobes Ou alors il faut que j'aille Chez Claire Voilà Petite session De désinfection De pulsing Mais en tout cas Je suis bien contente Le rendu est Par contre Ici j'ai du mal A mettre de la carré Mon temps Dans la petite roue De l'oreille Et puis il me fait Oui Bon après Ça fait que quelques heures Ça fait même pas 24 heures Voilà On recommencera ce soir Mais il faut fournir Moi elle m'a donné Deux tubes De Ibidil Donc en principe C'est tout ce qui est Perceur Tatoueur Et tout ça C'est ce qu'ils utilisent Comme désinfectant Parce que c'est un des meilleurs Elle m'a donné Deux flapules Et le petit sachet De crème Elle m'a bien dit Que s'il y avait Le moindre souci Il fallait que j'y retourne Que surtout J'enlève pas les percings Et que j'y retourne Si jamais J'ai un kéloïd Qui arrive Ou quoi Un kéloïd Un kéloïd Un kéloïd Il me semble Il faut que j'y retourne Il faut que j'y retourne Sur les autres Sur les autres Là que j'ai vu Parce que Ici j'aimerais bien Mettre un Qui fait comme ça En fait Un intérieur De l'oreille Celui là Je pense que Je vais laisser celui là Parce que A mon avis Il va mettre du temps Cicatriser Et Le Le Tragus J'aimais bien L'autre Mais j'irai bien C'est pas dans l'immédiat Là pour l'instant Priorité 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 Bah mettre de côté De toute façon Et Je dois faire ma commande Notino Aussi Avant d'aller chez Emi Pour commander mes produits Pour les cheveux Donc ça je pense Que je les commanderai Le mois prochain Là j'ai refait Une commande Chilinière Non mais A chevet mois A chevet mois Et On aura Trois produits Enfin Trois produits J'ai commandé Le fond de teint Hydratant Parce qu'on m'a demandé De le tester J'ai commandé Un lot de houppettes Pour tester Voir par rapport A la linda alberg Donc il y a Quatre houppettes Elles ont quatre formes Différentes Et Les éponges Que Maryse m'a conseillées Qui m'a dit Elles sont encore plus souples Que la licorande Que moi j'ai Donc est-ce que Vous voulez que je vous fasse De toute façon Je vous ferai le haul Puisque je sais maintenant Que vous voulez à chaque fois Que je vous tourne les hauls Et est-ce que vous voulez Que je vous fasse Un crash test Avec les trois trucs là Bon il n'y a pas énormément Il y a la poudre Les houppettes Les éponges Et le fond de teint Hydratant Mais si ça vous intéresse On peut se refaire Un full face Shein Enfin presque Un full face Parce que j'ai plus le bronzer J'ai plus d'highlighter Et tout ça Mais On peut se faire Un make-up full Shein Enfin she glam Et je peux vous redonner Mon avis Après quelques mois D'utilisation des produits Puisqu'il y en a plein Que je continue à utiliser Que j'adore Il y en a que j'ai fini Voilà Donc dites moi ça En commentaire Les palettes Beauty Bay Je vous ai demandé Je vous ai fait un sondage Sur Instagram Pour voir si vous vouliez Une palette 3 looks avec Ou un swatch Un make-up C'était assez mitigé Mais une palette 3 looks Est ressortie Mais je n'aurai absolument Pas le temps De vous faire deux fois Une palette 3 looks A la suite Pour les sortir assez tôt Puisqu'il y en a Qui m'ont demandé Qui attendent ma vidéo Enfin mes vidéos Pour savoir S'ils vont les acheter Ou pas Donc ce que je vais vous faire Je vais vous faire A la suite Les swatches et le make-up Et je vous mettrai Une palette 3 looks Les samedis qui suivent Comme ça Enfin si je les reçois Attends Comme ça vous aurez Quand même Une palette 3 looks Du coup ça déquelle La Mikaïla Au mois d'après Mais bon Priorité aux nouveautés Quand même Voilà Aussi bien pour les vues Que pour vous La Mikaïla Ça fait un bout de temps Que la sortie J'ai déjà fait des vidéos dessus Donc Voilà voilà J'arrête pas De changer mon planning En fait je voulais tourner Pour vendredi Pour vous La Queen of the Space Mais là je vais éviter Parce que je vais éviter De mettre du maquillage Sur l'Helix Les autres ça craint rien Mais au moins sur l'Helix Donc je vais attendre Ça sera pour la semaine D'après Donc je vous donne Déjà le planning Mardi Une vidéo Enfin c'est une palette De make-up Avec Amy Puisque c'est sa semaine BH cosmétique Qui commence Donc n'hésitez pas A aller voir Ça sera avec la Blueberry Mephine De BH Mercredi Les coiffures Avec les mini élastiques Donc j'ai réussi A vous faire cette coiffure Je pense que c'est déjà pas mal Vendredi Make-up au hasard C'est une vidéo Qu'on m'a demandé Un petit challenge Samedi en bonus Je vous mettrai Le swatch et le make-up Des deux palettes Bambi Que m'a envoyé Maryse Je voulais faire Une par palette Mais comme elles n'ont pas Officiellement de nom Et tout ça Je me dis C'est autant Les regrouper Dans une vidéo Et donc dimanche Le vlog Et normalement La semaine d'après Si je reçois bien Les palettes Beauty Bay Vous aurez Une semaine De vidéos complète Encore D'où le fait Que je ne sais pas Faire les in-by-trick Donc voilà Je pense que c'est pas mal Je pense qu'on est pas mal Voilà Écoutez Je pense que je vais Clôturer le vlog Ici Parce que On était à combien Que je vous ai dit 47 Là on est déjà 17 en plus Donc je pense Que je vais clôturer Le vlog ici De toute façon Demain et après-demain Il ne va rien se passer De spécial J'aime pas Parce qu'après Ça va me faire 4 jours Je ne vais pas parler Avec vous Ça va me manquer Ou alors On le clôture demain Ouais Je le clôturerai demain Comme ça Demain On testera quand même Les produits lèvres La essence Comme ça Ça reste Dans le fil rouge Du vlog De cette semaine Et les patchs Pour les yeux De chez Essence Et on clôturera Le vlog demain Parce que de toute façon Le vendredi On va dire Je vous dis au revoir Je vous explique Si j'ai quelque chose De prévu Sur le week-end Et je vous donne Le planning Là je vous ai déjà Donné le planning Je peux vous dire Au revoir demain Et le week-end Je ne fous rien Donc voilà Comme ça Ouais On va faire ça Je vous retrouve quand même Pour demain On teste les petits produits Et je vous dis au revoir Voilà Comme ça C'est bien Là je vais faire mon teint En évitant de mettre du fond de teint Et de la poudre Sur mon tracus Je pense que je vais mettre Un petit sparadrap Voiture Aller tourner Un premier make-up Avec les palettes de Maryse Ah Où je fais le make-up au hasard Non Je vais tourner Un des make-up Avec les palettes de Maryse Il faut que j'aille faire les swatchs D'ailleurs Merci de m'y faire penser Et un petit réel Que je dois tourner aussi Et c'est tout Ouais Vous voyez le sujet Je n'ai pas fait hier Là j'ai déjà pendu ma machine Ah oui je ne l'ai pas dit hier Attendez Hier matin Je me lève Je me fais mon café Donc mon litron de café Sur mon bureau Ici j'ai mis Un des tiroirs en plexi Qu'Emy m'avait donné Que j'avais d'abord en haut Pour ranger mes stylos Mes cachets Tout ça Je veux pour prendre mes cachets En ouvrant le terroir Je renverse tout mon café Sur mon bureau Sur mon beau Tapis de souris Bambi Sur mon pc portable aussi Oh j'étais contente Heureusement il n'y a pas eu de beau C'était très chiant Tout nettoyait partout Et le tapis de souris Je l'ai mis à la machine Et il n'a pas bougé Voilà Il est propre Parce que j'ai été regarder Je me dis Si jamais je dois le racheter Il faut que je le commande tout de suite Mais il est en rupture Donc voilà Bah écoutez Sur ce On suit tous deux jours Alors il est 7h10 Je vais vous montrer un peu le chichou Je ne vous ai pas montré La semaine dernière Et on a un petit peu remodifié la cage Oh ils ont décapité la souris Bonjour mes mères Queenie Bonjour ma petite mémère Ça va ma toutounette Oh regarde c'est du matin Non j'ai rien à te donner à manger Tu peux chercher autant que tu veux J'ai rien Ils ont décapité la petite souris En fait hier Bonjour mon coucou Bonjour mon petit coucou Oh mon petit peu Non pas mes ongles Hier Gros goût s'est pris un bin Ça a joué avec les petites souris Qui étaient sur le Sur l'arbre à chat Donc là je le rends mis dans la cage pour la nuit Mais Luna Il est dans le panier On leur a remis le panier Là derrière Un plus grand Ah oui elle est dans le panier Parce que le hamac Ils allaient absolument pas dedans Et le panier là Ils aiment bien Donc quand j'irai chez Action Je referai Poésion Ma pépée et Luna Je referai un stock de quelques paniers Et du coup je leur ai raccroché des petites souris ici Alors je pourrais pas les laisser longtemps Parce que vous voyez Là ils ont déjà décapité Il y a quand même du plastique à l'intérieur Mais voilà Tant qu'ils jouent avec Surtout Gougou Gougou adore jouer avec Et voilà C'est tout ce que j'ai changé Hier j'ai nettoyé la cage à fond Bon ça ne se voit plus très bien déjà Voici ma Queenie Ça va madame Queenie ? Ça va madame Queenie ? Oui je te surveille parce que toi tu essayes de te sauver Ben oui Non j'ai rien à te donner à manger Tu peux chercher autant que tu veux Tu me donnes la pâte Mais ça change rien Donc voilà je voulais montrer un petit peu Je sais que vous aimez bien les voir Bon après il se passe pas grand chose Ils passent leur journée à dormir Puisqu'ils jouent la nuit Mais voilà Mon pépé crocou Qu'est amour à si à moi Hier ils jouent avec les souris Là j'étais mort de rire Tu joues pas avec ta petite souris ? Non ? Tu joues pas avec la petite souris ? Non j'ai rien à te donner à manger non plus Non pas ma bague Oh ! Voilà comme ça vous les avez vu un petit peu Je referme avant que Queenie essaye de se sauver Parce qu'elle est déjà en position Il y a le matin Elle aime bien sortir Mais après il n'écoute pas Donc là je viens de faire mes soins De mes pulsing J'ai juste donné un coup de coton Avec de l'eau de rose Et mon tonic Et je vais vous reprendre au bureau On va tester les patchs pour les yeux Et le gommage pour les lèvres Et le baume à lèvres Enfin le slip mask là De chez Essence Et voilà J'ai 2-3 petites choses à vous dire Et puis on pourra clôturer le vlog Parce qu'il est déjà très 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 long Il est déjà plus d'une heure en 3 jours Donc on va faire ça Et voilà Les piercing tout va bien Ils bougent J'ai pas de soucis De temps en temps j'ai une petite croutinette Et celui-ci est plus sensible L'anti-élix est plus sensible Mais sinon pas de problème J'ai pas mal Voilà Ici j'ai vraiment du mal à nettoyer la boule à l'intérieur Donc un jour sur deux Je demande à chéri le soir D'aller avec vraiment le coton-tige Donc il me fait un peu plus mal Parce qu'il utilise ses deux mains Pour bien pousser les boules et tout ça Et comme ça il me désinfecte bien Et il me nettoie bien Il me met bien la crème à l'intérieur C'est la seule partie que j'ai un peu du mal Ici derrière c'est un Je sais si vous allez voir C'est plat C'est un abré Donc là je suis tranquille Et ici voilà Je le monte, je le descends Sans aucun souci Donc je suis très contente De mes petits pulsings Waoua Allez Je vous reprends au bureau Alors oui Ma copine la planche à repasser Est toujours là Ça c'est pas ma copine C'est celle de monsieur Voilà Si vous me suivez depuis certains temps Vous savez que je ne supporte pas de repasser Mais que lui il adore ça Voilà Alors On va tester déjà pour commencer Les petits patchs Hydrogène là Bon J'ai déjà eu les autres Que Manon m'avait offert Et je les ai beaucoup aimés Après c'est des petits patchs Ils sont pas chers Ils sont efficaces Voilà Après tous ceux qui sont en gel J'aime bien Ceux en tissu Tiennent moins bien Je trouve Ah bon Ils sont déjà plus sur la plaquette Faut que je remette mon tapis de souris Bambi aussi Je ferai ça tout à l'heure Alors ils sont assez gros Je mettrai ma crème hydratante après On va essayer de bien aller dans le coin interne Non ça ne tient pas C'est ça le problème C'est qu'ils sont très gros Ils sont très large Donc je ne suis pas sûre que ça tient d'en faire Bon après moi je remets mes lunettes par dessus Donc ça tiendra peut-être un peu mieux Mais ils sont jolis Voilà Bon on n'a plus qu'à attendre Je n'ai même pas lu combien de temps ils disent La fille elle pose Allez hop On ne se pose pas de questions Je vais remettre mes lunettes Combien de temps ils disent Alors attend Oh là là c'est écrit tout petit Gel rafraîchissant et hydratant pour un regard réveillé J'espère que ça marchera Acide hyaluronique et la vitamine C Laissé poser pendant 15 minutes Ok De toute façon j'ai mon enregistreur qui me marque le temps Donc je sais à peu près Mais bon moi j'y vais au filing Les patchos ça fait bizarre avec les lunettes J'y vais au filing Alors on va pouvoir tester les deux petits produits pour les lèvres Donc il y a le peeling Et le masque Donc le peeling c'est lip care booster 10% de l'huile de limon De citron Voilà Il sent divinement bon Alors on va voir la texture Alors c'est bien un gel On sent un petit peu des grains Mais pas énormément Oh mais qu'est-ce qu'il sent bon On sent un peu les grains Très léger Mais c'est un peeling aux enzymes je pense Comme Ouais Comme Comme Le Révolution Non c'est des grains Mais il y a moins de grains que dans un scrub quoi Je vais vous montrer le scrub Attendez De chez Révolution Voilà Là c'est que du grain Ici je ne sais pas si vous allez voir C'est plus léger Mais ça a l'air d'être gommé quand même Donc je prends une petite lingette pour nettoyer Ouais c'est bien Ouais les lèvres sont bien douces Alors ça je ne ferai pas un backup parce que j'en ai plein en backup déjà Et que ça me dure longtemps En principe les scrubs j'ai utilisé un an puis je les jette Parce que je le fais une fois par semaine quand j'y pense Et encore Et il en faut vraiment très peu Donc Mais ouais ça fonctionne bien Ça il n'y a pas de doute Si vous n'en avez pas C'est un bon Alors on va tester le Liqueur Booster Overnight Lip Mask Qui sent super bon Là c'est à l'outmille Milk Hum 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 On sent l'hydratation L'odeur est bonne Le goût a pas l'air dégueu non plus Oui normalement on n'est pas censé manger C'est bon mais Donc oui dépasser bien Pour bien hydrater le contour de vos lèvres aussi Moi ce que je fais la nuit Je le laisse poser comme ça toute la nuit Et la journée Quand j'ai fini mes soins Je l'essuie tout simplement Mais je le laisse poser comme ça quand même Donc les patchs ils se cassent la gueule Ils sont un peu lourds quand même Ils sont très épais Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du bazar Mais c'est aussi épais Très épais Mais ouais je valide les petits produits Pour les lèvres aussi Franchement belle découverte Les soins Les nouveaux soins essence Légatrices parce que le contour des yeux j'adore Et la crème à la banane Voilà quoi J'ai refait un panier Bluey shop Quand je pourrais recommander J'en ai mis deux dedans Tellement j'adore Je vais la mettre juste après Avoir fini mes patchs pour les yeux Alors qu'est-ce que j'avais à vous dire Avant de clôturer Parce que oui on va clôturer aujourd'hui Je vous raconterai ce qui s'est passé Oh j'ai plus de café Il fallait me refaire un après Alors Hier j'ai fait une grosse boulette J'ai filmé la palette Une des deux palettes que Maryse m'a envoyé Et j'ai supprimé le rush du close up Mamie boulette a encore frappé Alors soit je vais Vous mettre juste les photos Si j'ai le temps je vais essayer de faire un réel Pour refaire un close up Mais ça sera pas la même couleur De trail de liner Je vais le faire avec un autre Mais je vais essayer Je vous promets pas Vous verrez ça pendant la vidéo Qui est donc samedi pour vous Je vais quand même essayer Parce que ça fera plus joli Que de vous mettre des photos Surtout que c'est des photos Que j'ai pas su prendre de mes rush Donc c'est un selfie Que j'ai envoyé à Maryse et aux filles Et je suis pas devée par les selfies J'ai toujours une tête de guenu Sur les selfies J'ai un truc de fou Et hier Jessica m'a envoyé une photo Numérisée de moi Et j'adore Je l'ai mis en miniature Instagram et Youtube Je sais pas si vous avez vu Donc merci Jessica Voilà C'est pas grand chose Mais moi c'est des trucs qui me touchent Elle a fait les filles aussi Je vous les mets aussi Hop Et j'adore C'est trop beau Les filles Je leur ai demandé Qu'elle me les envoie Parce que comme ça Quand je vais dans un magasin Je vais essayer d'imprimer les trois Pour me faire un petit cadre Avec nos trois Avec ça dessus Donc je vous mets la chaîne de Jessica En barre d'infos Life D'ici à Miel J'ai toujours un peu de mal à le dire Mais voilà Elle est adorable Voilà C'est vraiment une belle personne Donc allez la suivre Elle l'a fait pour une de ses photos Puis j'ai juste mis un commentaire C'est trop beau Et elle me l'a envoyé direct Donc c'est certainement Avec une application Qu'elle fait ça Mais je trouvais ça tellement beau Voilà Jessica si tu passes par là Et que tu veux noter le nom de l'application J'ai pas envie de donner le commentaire Pour ceux que ça intéresse Et voilà Bah écoutez Moi je vous ai tout dit Ouais Donc on va pouvoir clôturer ce vlog Je vous raconterai dans le prochain Ce que j'aurai fait demain Mais je vais rien faire d'important Ah j'ai reçu Mes chaînettes Pour mes Ma coque de téléphone Vous savez Pour Donc c'est des à visser Donc j'ai pris celle-ci Je vous les montre Ça vient d'Ali Express Je vous mets le lien en barre d'infos Donc elle est juste holographique Je vous en fais deux autres Oui je sais pas pourquoi J'en ai commandé trois J'ai qu'un téléphone Mais voilà Bon j'ai deux coques J'ai pris la même Aussi en holographique Avec un petit nounours Un gros nounours Ça m'a fait rire Parce qu'hier J'ai regardé le hall chine De De Manon Et elle a commandé une coque Et elle avait ça dessus aussi Avec un petit nounours aussi Et le même En rose Mais en mat Voilà Alors c'est des à mettre vous même Sur vos coques Vous avez La petite vis Mais c'est une vis plate Donc je n'arrive pas A le faire Alors j'attends que chérie Se décide Sauf Celle sans nounours Il n'y avait pas les vis avec Bon après si je veux changer Les vis seront déjà mises Donc je m'en fous Mais voilà Comme ça vous le savez Je vous mets les liens En barre d'infos Et voilà voilà C'était pas bien cher J'en cherchais partout Et je suis bien content Voilà Bref Bah écoutez Sur ce On va clôturer le vlog Ici Les patchs Je vais les enlever Ça fait 10 minutes Hop là Alors ce que je fais Je tamponne toujours un peu Sur ma peau Pierre Je tamponne un peu Avec les doigts Et voilà Est-ce que j'ai l'air réveillée ? Non Est-ce que j'ai essuyé J'ai le contour déshydraté ? Ouais Mais je ne suis pas plus réveillée Pour autant Là je vais aller mettre Chauffer le bureau Merde Le patch on coule Je vais remettre mon tapis Aussi Puisqu'il est sec Mon tapis de bureau Bambi Que j'avais renversé J'ai tout mon café dessus Hier Au roi tiers Je vais aller filmer La deuxième palette Bambi Et Alors elle ne s'appelle pas Bambi Mais elles n'ont pas vraiment de nom C'est les Forests J'ai vu sur le compte De Katkin C'est Forests Qu'elles s'appellent Et elles ont juste un nom C'est 15 Et c'est 16 J'allais filmer la deuxième là Si j'ai le courage Je me démaquille Et je tourne un réel Pour vous inclure Pour les deux Enfin Pour le make-up Que j'ai foiré Que j'ai supprimé le rush hier Et je pense que ça sera déjà pas mal Pour aujourd'hui Parce que j'ai du montage à faire Et c'est tout Voilà Ah petite astuce J'oublie des choses On m'a demandé Parce que j'ai fait un réel Avec la colle à fossiles Chiglam Je vous en ai parlé Dans mes produits Coup de coeur Si vous avez du mal A le démaquiller Alors apparemment Il y en a qui font des réactions Donc faites attention Si vous avez du mal A le démaquiller Parce que oui Il est très dur A démaquiller parfois Quand moi Je me démaquille Donc avec le baume J'en mets un peu Comme ça Sur mes ongles Et je gratte Légèrement Je ne fais pas comme ça Mais je gratouille Comme ça Sur le bord de mes cils Pour enlever Les petits résidus Qui pourraient rester Et ça part Franchement Sans aucun souci Voilà Petite astuce Donc sur ce N'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça fait vraiment plaisir On se rapproche Toujours des 4000 C'est très dur d'y arriver Mais on s'en rapproche Et on se retrouve Pas demain Mais mardi Et voilà Donc en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada